... 8h20, Mme Souilal Hashmi, bonjour. Vous allez recevoir ce matin dans l'invité de la rédaction, M. Mohamed Chahib Drahthani, conseiller auprès de Mme la ministre de l'éducation nationale. Mme, M. bonjour, c'est à vous. Bonjour, M. Mohamed Chahib Drahthani, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous recevez aujourd'hui à 16h les 10 syndicats pour entamer la révision du statut. Ça y est, les travaux démarrent ? Tout à fait, madame M. Mohamed Chahib Drahthani, tout d'abord, bonjour à tous les auditeurs et les autres prises de la chaîne droite. Donc, effectivement, comme vous venez de l'annoncer à l'instant, nous recevons à 16h, aujourd'hui, au lycée de mathématiques de Cuba, les 10 syndicats pour installer la commission nationale qui va entamer à identifier les dysfonctionnements du statut et proposer des amendements par rapport à ce statut. Je rappellerai, si vous le permettez, que ce statut a connu une révision en 2008. Ce statut a généré des perturbations et une instabilité du secteur, ce qui a poussé les autorités de l'époque de le réouvrir en 2012. Mais malgré cette rupture, il pose encore problème. C'est ce qui est à l'origine de ces perturbations. Donc, il est grand temps de prendre le temps nécessaire à prendre ces responsabilités et travailler dans la sérénité et dans le calme pour arriver à solutionner les dysfonctionnements, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais la révision de ce statut fait l'unanimité, puisque vous-même, au niveau de votre département ministériel, vous avez relevé quelques dysfonctionnements par rapport au statut des uns, par rapport aux autres. Tout à fait, tout à fait, celui-là. Vous savez qu'après le statut de 2012, il y a eu deux décisions interministérielles qui ont été signées, la numéro 4 et la numéro 11. Donc, quelque part, je dirais même qu'il y a un statut parallèle qui ne porte pas son nom. Donc, il est grand temps de régler tous ces problèmes et d'arriver à un statut qui soit à la hauteur des aspirations de nos fonctionnaires et à la hauteur de l'attente de toute la société. Il est grand temps que ce secteur revienne à la sérénité, au calme, pour qu'on puisse s'occuper de l'essentiel qui est la pédagogie et l'école de qualité. Mais pour vous, déjà, au niveau du ministère, que faut-il réviser dans ce statut que vous avez vous-même relevé comme état pas aux normes ? Vous savez, il y a des principes qui génèrent ce genre de projet. Je citerai quelques-uns. Il y a le problème de l'équité. Or, ce statut n'est pas équitable par rapport à tous les fonctionnaires de l'éducation nationale. Donc, il y a une catégorie de fonctionnaires qui a eu, disons, la plus grande part du gâteau, au détriment des autres. Je dirais la cohésion et la cohérence par rapport aux autres textes législatifs de la République. Et je citerai un troisième point, à mon avis, c'est que le statut doit avoir ce principe de mobilité professionnelle. Or, c'est s'il n'y a pas, il n'y a pas de passerelle d'un parcours professionnel vers un homme. Donc, c'est tous ces dysfonctionnements qu'il faut reprendre et les régler définitivement. Alors, pour la révision de ce statut, bien sûr, vous vous donnez le temps et tout le temps qu'il faut. Il n'est pas question pour vous de vous précipiter pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Tout à fait, tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure et comme vous le savez très bien, ce statut a coulé plusieurs révisions, dont la précipitation, sans la sérénité et le calme. Il est grand temps de prendre le temps. De prendre le temps d'arriver à la réelle et à confectionner ce statut et prendre le temps nécessaire, tout en se faisant accompagner par des experts. Il y a des experts du monde du travail, sur le plan de la réglementation, etc., qui doivent nous accompagner pour confectionner un statut qui, à mon avis, à mon humble avis, durera au moins 15 ans sans perturbation et revenir un petit peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la sérénité et au calme. Alors, il durera 15 ans, c'est votre volonté, c'est-à-dire d'établir un statut qui dure dans le temps, mais la négociation pourrait aussi durer 3 ans, 4 ans, 5 ans, s'il le faut. Tout à fait. De toute façon, ce principe et cette finalité est partagé par tout le monde, y compris les syndicats. On voudrait arriver à cette sérénité et pour ce faire, il faut régler tous les dysfonctionnements existants dans ce statut. Donc, on prendra le temps qu'il faudra. Alors, il est question aussi d'entériner le pacte d'éthique et de stabilité qui sera proposé aux 10 syndicats aujourd'hui qui seront présents au niveau de cette négociation. Votre volonté, c'est de mettre fin aux perturbations cycliques que connaît le secteur ? C'est ça, votre volonté essentielle aujourd'hui ? C'est la volonté, notre volonté, la volonté sans équivoque de Mme la ministre. On ne peut pas arriver à une école de qualité qui soit au niveau des standards internationaux sans le calme et la sérénité et l'adhésion de tous les partenaires sociaux. C'est pour cela que nous avons jugé utile et nécessaire de proposer à nos collègues une charte d'éthique, de déontologie et de stabilité. Cet après-midi, ce sera l'œuvre. Justement, ce pacte pourrait être signé également. Il sera soumis à la signature et il pourrait être enterriné par les différents syndicats. Nous veillerons à ce qu'il soit enterriné. Cet après-midi, nous leur présenterons un avant-projet qui va être étudié par les uns et les autres. Nous leur demanderons d'apporter des modifications, s'il y a des modifications, et d'arriver à signer ce projet. Ce projet, exactement. Qu'est-ce qu'il propose ? Ce projet, d'abord, il repose sur des bases juridiques, à savoir la Constitution. Vous savez qu'il y a deux articles importants de la Constitution. L'article numéro 53 qui dit que l'État garantit le droit à l'éducation à tout enfant angérien. Et l'article 56 qui dit que le droit de grève est reconnu. Donc, voilà. Comment, tout en usant de ce droit de grève, les deux, comment concilier les deux et comment garantir ce droit à l'enfant ? N'oublions pas que notre existence, l'existence de tout un chacun, c'est grâce à l'existence de cet enfant. Donc, nous veillerons à ce que les droits de l'enfant ne soient pas touchés. Et c'est ce qui nous amène à placer l'enfant au cœur de toutes nos préoccupations et toute la préoccupation de la politique éducative. Parmi les principes, je parlerai de l'intégrité et la probité. Vous savez qu'actuellement, certains comportements ne sont pas en adéquation avec la fonction d'enseignant et d'éducateur. Le respect d'autrui, la compétence professionnelle qui est nécessaire pour améliorer la qualité des prestations et la préservation de la stabilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont celles. On ne peut pas arriver à la finalité et d'améliorer la qualité de l'éducation nationale. Donc, en termes clairs, M. Chahib de la Athénie, vous voulez mettre fin aux grèves anarchiques qui perturbent la scolarité. La volonté, c'est celle-là, en termes clairs. En termes clairs, nous voulons, avec la concertation et le dialogue, éviter au maximum le retour, le recours à la grève. Il n'y a que le dialogue et l'action concertante continue entre nous et nos partenaires que l'on peut régler définitivement ce problème. Alors justement, par rapport à ces grèves et ses conséquences et les perturbations générées, on est dans une phase de rattrapage des cours. La ministre a appelé hier les élèves à ne pas déserter les bancs de classe jusqu'au baccalauréat ou du moins l'examen blanc. Qu'est-ce qui est fait en matière de rattrapage aujourd'hui ? Nous allons aborder l'aspect pédagogique. Tout à fait. Donc, comme vous venez de le dire, Mme la ministre a appelé nos élèves, nos enfants, à ne pas déserter la classe. Effectivement, c'est une pratique depuis quelques années qui altère un petit peu le niveau académique et culturel de nos enfants. Or, c'est une pratique à laquelle il faut, par le dialogue, et avec l'aide des parents d'élèves, arriver à ce que les enfants ne désertent pas la classe jusqu'au bac blanc. Et puis, même après le bac blanc, il y a ce qu'on appelle la correction du bac blanc, les révisions. Or, il s'avère, même les étudiants montrent que quand les enfants sont ensemble, l'apprentissage est meilleur. Parce qu'il y a l'entraide entre enfants qui est très pratique et très profitable pour les uns et les autres. Mais la scolarité a accusé quand même, mine de rien, un peu plus d'un mois de retard. Est-ce qu'on est dans une phase de rattrapage des cours actuellement ? Et comment s'opère ce rattrapage aujourd'hui, concrètement, pour justement les lycéens qui vont passer le baccalauréat ? Bon, je dirais que le retard est apprécié, est évalué à une dizaine de jours. Parce qu'il y a eu les périodes des examens, donc quand on est en période de composition, il n'y a pas d'apprentissage. La correction des compositions, il n'y a pas d'apprentissage. Donc c'est une dizaine de jours, grosso modo. Et pour cela, l'Inspection Générale de la Pédagogie a produit un document méthodologique qui va permettre aux enseignants de leur montrer comment aller vers l'essentiel et vers les concepts clés, les notions structurantes et de ne pas suivre de façon linéaire l'exécution des programmes. Et on va arriver dans les temps à achever nos programmes. Monsieur Mohamed Chayy Bdra'atani, merci de répondre à nos questions. D'autres questions dans la deuxième partie de la vidéo de la réaction ? Monsieur Mohamed Chayy Bdra'atani, le 17 mai, c'est la date du bac blanc. Le 7 juin, c'est l'examen du baccalauréat. La 6e année, ce qu'on appelle pour le cycle primaire, c'est le 2 juin. Le BEM, c'est-à-dire le cycle moyen, l'examen du cycle moyen, c'est le 14 juin. Pas de changement de date d'examen du tout, du tout, du tout. Je le dis à partir de votre honorable chaîne et de façon officielle, que les dates telles que vous les avez renoncées ne seront pas changées. Donc j'appelle mes enfants et leurs parents à ne pas croire ce qu'ils se disent ici et là. Justement pour le baccalauréat, on parlait un peu du recul de la date éventuelle au 1er juillet. Ça sera le 7 ou 11 juin. Pas de changement de date ? Pas de changement de date. Pour aucun des examens les 3 cycles ? Aucun des examens les 3 cycles. Donc je le confirme. Alors vous avez parlé aujourd'hui de la qualité de l'enseignement. Comment atteindre cette qualité de l'enseignement quand on sait que l'année dernière, il n'y a eu que 24 mois, 24 semaines de cours sur l'année globale ? Tout à fait. Vous savez que dans certains pays actuellement, nous évaluons l'enfant par rapport au volume horaire qui lui a été consacré. Aujourd'hui, l'Algérie est hors norme, même par rapport à nos pays voisins. Vous savez que la moyenne de l'OCDE est de 38 semaines par an. L'année dernière, nous n'en avons fait que 24 semaines. Alors, c'est pour cela que je dis finalement, ce n'est pas le programme qui est long. C'est l'horaire imparti à l'exécution du programme qui n'est pas en adéquation. Donc, la loi d'orientation le stipule clairement qu'il faut un minimum de 32 semaines. Donc nous sommes en train de travailler pour arriver progressivement à 36 semaines par an. Donc, tout ça, c'est ce qui explique sur les dernières années, les dix dernières années, il y a eu un retard, je le dis, comme l'a dit M. l'inspecteur général dans votre chaîne, il y a un retard de deux années de scolarisation de nos enfants et de ce qui atteint un petit peu le niveau de nos enfants. Alors, vous parlez d'une moyenne de 36 semaines pour cette année, vous ne l'atteindrez pas, les 36 semaines ? Nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, nous allons progressivement. Nous visons, nous allons atteindre 32 semaines cette année. Et déjà, en termes d'organisation du temps scolaire, il y a un dossier qui est ficelé, qui doit être présenté à la fin de ce mois à tous les partenaires sociaux pour, justement, aller progressivement vers 36 semaines. Et je pense que l'année prochaine, on ira à 34 et progressivement atteindre les 36 semaines. C'est notre objectif. Alors, le dossier qui est ficelé, qu'est-ce qu'il prévoit, justement ? Qu'est-ce qu'il contient ? Vous allez présenter aux différents partenaires. Ben, écoutez, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. On rejoint l'école en retard et on la quitte bien avant terme. C'est ce qui altère un petit peu l'exécution des programmes et altère le niveau. Donc, nous allons progressivement faire admettre à tout le monde qu'il faut rentrer à l'école au début du mois de septembre et ne quitter que l'école, que vers la mi-juin. Ce n'est que comme ça qu'on peut arriver aux 36 semaines telles que je l'ai annoncé tout à l'heure. Alors, pour atteindre la qualité de l'enseignement, vous misez essentiellement sur le cycle primaire ? Tout à fait. Donc, il y a eu une évaluation d'étape du cycle obligatoire, primaire et moyen. Et nous avons, en termes de stratégie, ciblé un cycle, qui est le cycle primaire. Pourquoi ? Parce que c'est le cycle de base. C'est là où toute la formation de base est réussie. Si elle est réussie, donc la scolarité est réussie, premièrement. Deuxièmement, nous avons visé un moyen, qui est la formation, la professionnalisation. Et nous avons deux vecteurs, qui est celui des inspecteurs et des enseignants. Donc, c'est le cycle priorité, cycle primaire. Mais pour le cycle secondaire, vous allez tenir une réunion en ce mois-ci ? Tout à fait. Donc, nous avons lancé une évaluation aussi du cycle secondaire, pour un petit peu identifier ce qui a bien marché, ce qui a moyennement marché, ce qui n'a pas marché. Et donc, il y a eu des conférences de l'UILAIR. Ça a commencé au niveau de l'établissement, au niveau de la UILAIR. Actuellement, nous sommes en train d'organiser des conférences régionales. Et au mois de juillet, il y aura la conférence nationale, où il y aura tous les cadres de l'éducation nationale, y compris les cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et des experts nationaux et étrangers, pour un petit peu identifier les dysfonctionnements et apporter les solutions nécessaires pour réorganiser et réadapter la réforme du cycle secondaire. Mais justement, par rapport au cycle secondaire, comment vous évaluez en toute franchise la situation actuelle ? Par rapport au cycle secondaire, comment en toute franchise vous évaluez la situation actuelle ? Bon, écoutez, je crois que je prends un seul indicateur, celui du baccalauréat. L'objectif était d'atteindre 75%. Nous sommes très loin. C'est l'indicateur parlant, nous sommes autour de 45%. Nous sommes très loin de nos objectifs. L'objectif que vous vous êtes fixé, c'est quoi ? 75% de réussite. Nous sommes très, très loin de notre objectif. D'autre part, il y a un segment important qui n'a pas eu tous les soins nécessaires, c'est l'enseignement professionnel. Et puis, il y a ce recrutement massif des enseignants sans qualification professionnelle. Je ne parle pas de qualification académique, qualification professionnelle. Tous ces éléments-là ont fait que l'enseignement secondaire ne nous a pas permis d'atteindre l'objectif de 75% de réussite. Et aussi d'avoir une formation académique de nos enfants capable de suivre l'enseignement supérieur avec tout ce qu'il faut. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous sommes quasiment à deux mois de l'examen du baccalauréat. Alors, par rapport au baccalauréat, il n'y aura pas de fiches de synthèse pour cette année. C'est l'examen qui prime et dont on tiendra compte particulièrement. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir annoncé déjà qu'il n'y aura pas de fiches de synthèse, c'est ce qui va motiver les élèves à déserter les bancs de l'école ? Nous avons jugé par rapport à la fiche d'évaluation, d'abord nous avons mal expliqué le pourquoi de cette fiche. Parce que si on l'avait expliqué, tous les enfants auraient accepté les parents d'élèves. Parce qu'elle est dans l'intérêt de l'enfant. Vous savez que lors d'un examen, il y a des accidents. Et beaucoup d'excellents élèves n'arrivent même pas à avoir le bac. D'une part, d'autre part, elle n'est comptée que si elle est à l'avantage de l'enfant. Nous n'avons pas suffisamment expliqué le pourquoi de cette fiche. Et effectivement, parmi les objectifs, avec cet instrument, nous jugeons qu'il va permettre, voire obliger les enfants à ne pas déserter la classe. Et je pense qu'on prendra toute l'année, cette année, pour expliquer et donner tous les éléments d'information nécessaires pour revenir à cet instrument qui est la fiche d'évaluation continue. Alors, entre le 17 mai, date de l'examen du baccalauréat blanc, et le 7 juin, l'examen infinal, est-ce que vous ne pensez pas que les délais sont trop courts pour rattraper, pour réviser, pour tout revoir ? Le travail de l'année ? Avant, on bénéficiait pratiquement d'un mois. C'est trop long. C'est trop long. Et beaucoup d'enfants perdent un petit peu le fil. Vous savez que nos enfants, au-delà des savoirs purs, il y a un problème de savoir-faire. Nos enfants ne savent pas réviser. Ils ne sont pas organisés. Ils n'ont pas de méthode. Donc voilà, nous avons... Ils ne savent pas réviser ensemble. Parce que cela sous-entend que, durant cette période, les écoles seront ouvertes. Absolument. Pour accueillir les élèves, pour les révisions. Absolument. Avec leurs enseignants. Avec leurs enseignants, tout à fait. Soit avec leurs enseignants, soit en groupe, etc. Donc, les écoles resteront ouvertes jusqu'au 7 juin, pour permettre à ces enfants de revenir réviser ensemble, avec leurs enseignants. Et ce n'est que comme ça qu'ils peuvent préparer convenablement leur examen. Il y a aussi un autre aspect. Vous savez qu'un examen ne se prépare pas uniquement sur le plan des connaissances. Il y a comment gérer le stress. Nous avons nos conseillers, nos psychologues, au niveau des établissements, qui doivent accompagner ces enfants. Mais ça, c'est l'idéal. Parce que souvent aussi, les enseignants ne sont pas à l'école pendant cette période. Ils ne viennent pas pour dispenser les cours de rattrapage ou de révision. Vous savez que tout à fait, il y a une armada... Ou aux élèves de baccalauréat. Est-ce que vous allez inspecter ? Vous allez superviser ? Vous allez voir ? Tout à fait. Il y a une armada d'inspecteur qui a été diligentée pour suivre l'exécution des programmes et suivre l'assiduité de nos enseignants. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, notre existence n'a de raison d'être que par l'existence de l'enfant. Et je parlais de probité tout à l'heure. L'enseignant doit être au service de l'enfant. Donc, il doit être présent et doit accompagner ses élèves à la préparation de cet examen. Alors, pour le baccalauréat, l'ataba ou le seuil, c'est banni au niveau de votre département ministériel ? On n'en parle plus ? On ne veut plus en parler ? Il est interdit d'utiliser ce vocable. Banni ? Il est banni. Alors... Il est banni, pas uniquement en termes de vocable, mais même en termes de représentation. Je ne sais pas si les auditeurs partagent mon point de vue. Nous sommes en train de toucher à la crédibilité de l'examen, d'un examen de l'État algérien. Le baccalauréat, c'est quand même le premier grade universitaire. Et par rapport aux instances internationales. Donc, le fait de couper le programme, il a son bac, mais il redouble, il quadruple au niveau de la première année universitaire. Ce n'est pas convenable. Ce n'est pas convenable et ce n'est pas à la hauteur de mon pays. Est-ce qu'on peut parler déjà d'une remise en cause, c'est-à-dire de la qualité de l'épreuve en question, le baccalauréat, même l'examen en soi, par rapport aux instances internationales ? Ce n'est pas un sujet tabou et dans le cadre de l'évaluation des tables du secondaire, ça sera indemne. Le baccalauréat. Et donc, je sous-entends par là que peut-être il va falloir réformer le bac. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Réformer le bac ? On va voir un petit peu les modalités d'examination. On a parlé tout à l'heure de la fiche d'évaluation continue, etc. Peut-être avoir des disciplines anticipées. Je suppose. Actuellement, nos enfants... Cela se fait dans certains pays, l'aturnaliser le fait. Cinq jours d'examen, c'est peut-être un peu trop pour nos enfants. D'autant que c'est une période où il fait un peu chaud à travers le territoire national, notamment au niveau des régions sud du pays. Oui, mais ce n'est pas aussi chaud que la Jordanie ou le Qatar. Oui, mais toutefois, cinq jours, c'est long. Alors, les épreuves par anticipation, peut-être... C'est une éventualité. Maintenant, si elle fait l'unanimité, elle sera prise en charge dans les années futures. Oui, mais c'est des questions que vous avez abordées en début d'année. Vous deviez aller vers cette réforme européenne, mais vous ne les avez pas abordées concrètement sur le terrain. C'est-à-dire, c'est resté des effets d'annonce, tout simplement, M. Mohamed Chay. Oui, vous avez suivi un petit peu comment a fonctionné l'institution éducative dans notre pays. Nous n'avons plus le temps de nous occuper de la pédagogie. Nous passons notre temps à gérer des conflits qui n'en passent leur raison d'être. Voilà le pourquoi, la vraie raison. Donc, il est grand temps de revenir au sens de la responsabilité, au calme, à la sérénité, pour pouvoir nous occuper de ces aspects pédagogiques. Alors, vous avez mani le terme « à tabac » ou le seuil. Les épreuves du baccalauréat porteront sur les cours dispensés en classe. Je crois que ce n'est que justice et équité. C'est l'un des principes qui nous anime. Donc, voilà, l'élève ne sera évalué que sur ce qu'il a appris réellement en classe. Alors, le niveau d'enseignement actuel au niveau pour les classes d'examen, ils sont à quel taux par rapport, justement, aux perturbations qu'a connues le secteur cette année, plus d'un mois de grève ? Je vous ai dit tout à l'heure, nous tournons autour de 45% au baccalauréat, 70% au niveau du BEM et 82,2% pour l'examen de fin d'année. D'ici la fin de l'année, c'est-à-dire en attendant le bac blanc et le 7 juin, on aura atteint quel niveau ? Je ne sais pas. Mais nous avons un objectif. C'est d'atteindre, d'améliorer le taux de réussite de l'année dernière, donc dépasser les 45%. C'est un objectif. Je ne dis pas que ce sera le cas. Je ne sais pas. Alors, avec, bien sûr, le report de la fiche de synthèse, il faut impérativement avoir le 10 de moyenne pour aller à l'université. Alors là, c'est une condition réversible. C'est le 10. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a mal peut-être expliqué ou pas du tout expliqué ou pas suffisamment expliqué la fiche de synthèse. Le 10 ne sera pas touché. C'est une norme internationale. Il n'est pas question d'y revenir là-dessus. Mais la fiche de synthèse devait intervenir pour ceux qui ont un F99, un F99, 8. Essayer de voir comment éventuellement les racheter, sans pour autant utiliser le mot rachat, parce qu'apparemment tous les mots sont tabous. Non, non, ce n'est pas tabou. Je dirais que nous avons ouvert un dossier qui est celui de l'enseignement secondaire. C'est un sujet, c'est une thématique qui est à elle seule. Et si toute la communauté et tous les experts arrivent à un consensus qu'il faut peut-être reprendre les élèves qui ont entre 9 et demi, 10 pour leur permettre avec cette fiche de contre-continu d'avoir leur bac, et bien pourquoi pas. Mais tous ceux qui en disent de moyenne passeront à l'université. Ce n'est pas tributaire de place pédagogique à l'université. Parce que maintenant, on en a réalisé quand même un nombre important. Tout à fait, tout à fait. Monsieur Mohamed Chaybdra Atani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. A bientôt. A bientôt. Merci.